Bon, il y a un petit peu plus de deux semaines, quand on était au Grand Prix de Singapour, on a vu pour la première fois, depuis très, très, mais alors très, voire trop longtemps, Red Bull trébucher. Et a priori, c'était la seule équipe à être autant à la ramasse par rapport à d'habitude. D'habitude, ce qu'ils nous montrent, c'est exceptionnel. Là, on s'est dit, waouh, il se passe un truc. Alors du coup, au soir du Grand Prix, on se posait légitimement la question de pourquoi ils avaient échoué dans la quête de rapporter toutes les victoires à l'usine cette année. On avait donc deux choix, globalement. Soit le circuit ne leur correspondait pas, soit ça a été influencé par ce que l'on appelle la directive technique. Nouvelle directive technique qui est arrivée et qui a été en vigueur à Singapour. Alors finalement, le Japon a donné la réponse. Ce n'est pas la directive technique, mais simplement les conditions et le circuit de Singapour qui ne correspondait pas bien à la Red Bull. Tout est rentré dans l'ordre depuis, puisque hymne néerlandais, autrichien, la totale le dimanche, 20 secondes d'avance, enfin, on est revenu à quelque chose de normal. Mais alors du coup, vous allez me poser la question, attends deux secondes, « C'est quoi une directive technique ? » On va voir ça ensemble aujourd'hui ! Une directive technique, ou TDXX pour les chiffres, pour Technical Directive, c'est une clarification de la FIA, de certains points du règlement technique de la Formule 1 pour les équipes qui disputent le championnat. Il faut savoir que ces directives techniques ne sont pas un point de règlement que l'on ajoute aux 180 pages et quelques que l'on connaît déjà pour le règlement technique. C'est simplement un document sur lequel peut s'appuyer la FIA, si elle en juge que c'est nécessaire, dans son processus de décision concernant une éventuelle infraction des règles techniques commises par une équipe par exemple. Alors pour faire clair, une directive technique, ça apporte de la clarté sur une zone grise du règlement. Du coup, ça garantit un petit peu plus le respect et l'équité entre toutes les écuries, et ça on adore. On ne change donc pas les règles, on les éclaircit, via une directive technique. Alors l'année dernière, on avait eu une directive technique d'ailleurs, la TD-039, sur la flexibilité des planchers des F1. En effet, les voitures l'année dernière avaient du mal à être au poids limite. Elles étaient généralement un peu plus lourdes, du coup on essayait d'enlever la peinture pour que ce soit plus léger. Ça a gagné, mais pas assez. Alors on cherchait à économiser un maximum de poids, notamment sur les plus grosses pièces, comme le plancher. Et c'est pour cela qu'il y avait des planchers qui étaient notamment un petit peu moins rigides, parce qu'on mettait moins de feuilles de carbone, etc. Donc c'était un peu moins rigide. Ce qui pouvait, dans certains cas, déclencher ce fameux marsouinage, taper la voiture contre le bitume, l'enfer. Alors il y a deux ans, parce que les directives techniques, ce n'est pas nouveau, on avait déjà parlé des flexi-wings, et de la petite guerre entre Red Bull et Mercedes sur le fait que les ailes avant et les ailes arrière se tassaient un petit peu trop à haute vitesse, ce qui permettait de réduire la traînée. Puis ça revenait pile poil pour prendre le virage et avoir suffisamment d'appui. Pas con les mecs. Et donc le débat revient une nouvelle fois sur la table cette année, puisque depuis quelques décennies, encore une fois, maintenant la flexibilité des éléments de carrosserie en Formule 1 ou des ailes est un sujet qui n'est pas fini d'être traité, et qui va être encore là pour un petit moment, parce que quoi qu'il arrive, tout ne peut pas être super rigide, sinon tu casses le truc et il faut que les éléments soient lourds, enfin bref, c'est l'enfer. Il faut toujours que ce soit un peu flexible, c'est normal. Rebelote donc, la Technical Directive 018 concerne la flexibilité de certains éléments de carrosserie, notamment des ailes avant et arrière, vis-à-vis de leur fixation à la fois sur le nez pour l'avant et sur la crashbox arrière pour l'arrière. En plus de ça, on a aussi un éclaircissement sur justement tout ce qui est bord du flap supérieur, de l'aileron avant et de l'aileron arrière. La FIA a donc demandé, via cette directive technique, que toutes les équipes envoient leur donner de structure des ailes avant et des ailes arrière pour voir si à l'intérieur, il n'y avait pas des impadis qui pouvaient engendrer une certaine flexion, voire une flexion trop importante. Si c'est le cas, cela serait considéré par la FIA comme un mécanisme qui va à l'encontre de l'article 3.2.2 du règlement technique qui dispose du fait d'avoir des éléments de carrosserie immobiles et fixés de manière rigide par rapport à leur cadre de référence. Il ne faut pas que ça bouge. On tolère, encore une fois, une flexion, mais pas trop grosse. Les équipes sont donc au courant de cette directive depuis le Grand Prix de Zandvoort et de son application qui s'est faite du coup pour le GP de Singapour. et entre-temps, elles ont eu le temps d'ajuster ce qu'il fallait si c'était nécessaire. Pour le moment, il n'y a aucune équipe qui a été inculpée vis-à-vis de cette directive. Alors, dans ce cas présent, c'est un travail qui est conjoint entre la FIA et les équipes. Ça discute pendant quelques semaines, parfois quelques mois pour comprendre des deux côtés comment le règlement est interprété sur un point en particulier. En fait, le but du jeu, c'est pas de taper sur les doigts, évidemment, c'est que tout le monde, les équipes et la FIA soient sur la même longueur d'onde et à la page de comment le règlement peut être interprété et comment la FIA peut sanctionner et dans quel cas. Comme ça, il n'y a pas de surprise et tout le monde fait bien son boulot pour avoir des bonnes voitures et que ça fasse du spectacle. Alors, même si on peut penser le contraire, c'est pas juste la FIA qui fait les règlements. Tous les règlements sportifs, financiers et surtout techniques sont conjointement élaborés entre la FIA, les équipes et la Formula One Management. Tout ça pour que ça ait un petit peu de sens, du coup, pour tout le monde. Même vraiment du sens, quoi. Alors, en revanche, oui, c'est bien la FIA qui fait le boulot de transposer ce que tout ce petit monde aimerait pour le sport en règlement applicable pour la compétition. D'une certaine manière, quand Mohamed Ben Souleyem dit que ce sont les équipes qui font les règles et la FIA qui les implémente, oui, il a raison. Il a raison. Il a raison. Dans la plupart des cas, les directives techniques viennent de discussions collectives régulières avec tout le monde, donc toutes les équipes. Mais dans certains cas, ça peut partir d'un point un peu plus sournois, on va dire. Alors la F1, ça se passe sur la piste, mais aussi et beaucoup en dehors. Et quand vous êtes patron d'écurie, votre job, c'est aussi de regarder ce que font les autres, de comprendre ce qu'ils font de mieux ou de moins bien. Et dans certains cas, si vous avez remarqué que chez vos voisins, chez vos concurrents, ils ont trouvé un petit avantage à travers une zone grise du règlement et que ça vous prendrait peut-être un petit peu trop de temps à copier, à l'amener sur votre voiture pour voir si ça performe, vous pouvez tenter de leur mettre des bâtons dans les roues. Bah oui, c'est pas la première fois qu'on fait ça. De toute façon, dans tous les sports, on met des bâtons dans les roues des adversaires. C'est le but. Enfin, c'est le but. T'as compris. Alors, au lieu de crier sur tous les toits que votre concurrent triche ou ne respecte pas l'esprit de la règle, le règlement, machin, etc., vous allez voir la FIA et vous posez la question à l'envers, en fait. J'envisage de créer tel élément de cette manière. Si je fais comme ça, c'est-à-dire comme fait votre concurrent, tu vois, t'as compris le truc, est-ce que c'est bon ? Sinon, si c'est pas bon, est-ce que vous pourriez apporter une clarification ? La FIA prend note, donc, et peut vous apporter une réponse et si jamais elle le juge nécessaire, de faire savoir que c'est pas OK de faire telle ou telle chose. Et donc, elle peut aussi émettre une directive technique, notamment. Vous avez donc réussi votre coup sur votre concurrent, vous n'avez pas pris de retard, vous avez simplement fait de la politique. Vous avez bossé, laissé les équipes bosser, puis vous êtes allé voir et vous avez foutu des bâtons dans les roues de l'autre. C'est pas classe, on est honnête, mais c'est de la politique. C'est House of Cards. Bref, pour terminer, la TD 018 a été aussi accompagnée d'un éclaircissement sur une autre directive technique dont je vous ai parlé, la TD 039, qui régit la flexibilité des planchers de la voiture sur les voitures de Formule 1, qui, cette fois-ci, concerne plus la planche en bois, enfin, en bois, entre guillemets, sous la voiture et la maximisation de sa capacité à absorber les chocs pour faire du bottoming et que ce soit moins violent à la fois pour le pilote et moins violent pour les capteurs. Vous savez, parce que depuis l'année dernière, il y a des capteurs et si on dépasse trop d'oscillations, c'est pénalité, etc. Donc, voilà, les mecs, ils sont pas fous non plus. Ces directives n'ont pas eu d'influence particulière, a priori, sur les performances des uns et des autres ou alors, si ça a été le cas, ça a été extrêmement faible. On attend encore de voir si Aston Martin a vraiment été touché par, je crois, celle sur le plancher. Williams aussi devait être touché par la directive technique du plancher mais tout ça, c'est pas sûr, c'est à prendre avec des pincettes, on sait pas vraiment. Mais globalement, si une voiture avait usé de trop de flexion dans sa structure et son design sur certains éléments, on l'aurait clairement vu. perte d'appui sur le plancher et surtout sur les ailes, notamment avant, on aurait perdu de l'appui aérodynamique mais aussi des problèmes d'équilibre aérodynamique de la voiture. Donc, on l'aurait vu à Suzuka, quoi qu'il arrive, s'il y avait une voiture qui s'était vraiment fait toucher durement par cette directive. Le Qatar sera donc un très bon circuit comme le Japon pour vérifier les efficences aérodynamiques de chacun et on sera probablement définitivement fixé sur ceux qui ont eu des problèmes ou non avec cette directive. Normalement, ça devrait aller. Et ce, jusqu'à la prochaine, puisque, bah oui, on n'a pas un nombre limite de directives techniques ou un nombre minimum à faire dans la saison. Donc, voilà, il y a des petites directives techniques comme ça. On ne change pas vraiment les règles, mais on les fait un peu mieux appliquées. Sous-titrage Société Radio-Canada